Alors, on vous a fait bienvenue à cette rencontre d'information portant sur les travaux de réfection du pont de la Téclair-Rorges-du-Lac. Alors, ce soir, cette séance d'information sera en ligne par M. Marcoux, directeur des travaux publics, qui a assisté à tous les rencontres. Directeur général, c'est son ancien édoueur. Désolée. Alors, Jérusalem, la parole, qui va faire la présentation des participants. Merci beaucoup, la mairesse. Donc, la présentation ce soir, ça a l'air bien résonné. Excusez-moi, c'est une première. Salutations aux gens présents. On a les gens de la Ville de Québec qui sont ici également pour nous accompagner. Et, après avoir mis la mairesse et moi-même, il y a Guillaume Bénard, qui est directeur par intérim de la Sécurité publique à la Ville de Saint-Régis-du-Lac-Rorges. Et, il n'aura pas l'occasion de répondre aux différentes questions. Et, je salue également M. Thomas-Saint-Foncellier, qui est à la Ville de Saint-Régis-du-Lac-Rorges. Nos invités, M. Patrice Bergeron, de la Ville de Québec, qui est directeur de la division d'ingénierie de la Ville de Québec, Réseau Périphérie. Il est accompagné également du directeur de l'ingénierie à la Ville de Québec, M. Daniel Bessart, ainsi qu'au bout d'ici. Et, également, Mme Audette, de la Sécurité civile et Sécurité publique de la Ville de Québec, aussi, qui est avec nous. Donc, je vous explique. La semaine dernière, dans le secteur de Beaufort, la Ville de Québec a organisé la présentation qui est reprise ce soir à Saint-Régis-du-Lac-Rorges. On avait convié les gens de Saint-Régis-du-Lac-Rorges, qui leur ont plus d'informations à y assister, de quels citoyens de Saint-Régis-du-Lac-Rorges. Et, suite à ça, on a eu des discussions pour reprendre à Saint-Régis-du-Lac-Rorges, dans l'intérêt des citoyens, avoir vos questions sur la réalisation des travaux. Donc, vous avez, dans un premier temps, la présentation de M. Coulbergeron sur la réalisation des travaux, comme d'ailleurs toute la gestion de la circulation du chantier qui se situe sur le territoire de la Ville de Québec. Mais également, vous aurez Guillaume Bédard, qui pourra vous expliquer tout ce qui a été mis en place à Saint-Régis-du-Lac-Rorges, pour assurer la sécurité, les services de sécurité, incendies, ambulances, premiers réponses, circulation également. Ça fait des rencontres, on a débuté avec la Ville de Québec au mois de mars dernier, accompagné des gens qui ont généré des communications de la Ville de Québec. Et Guillaume Bédard assiste à chacune des réunions de chantier également, comme représentant de la Ville de Saint-Régis-du-Lac-Rorges, pour s'assurer qu'elle toujours est en étroite communication avec l'ensemble des gens, pour qu'on puisse relayer l'information. Et donc, on va vous expliquer dans les moindres détails. Le dévoulement de la séance, il va y avoir la présentation, une période de questions également à la fin. On permettra de donner une question. On a un petit contre-temps au niveau de la webdiffusion. Elle ne sera pas en direct, mais elle va être rediffusée sur notre site web et nos différentes plateformes. Et vous aurez également la présentation qui pourra être accessible pour ceux qui voulaient avoir des détails. Je vous indique tout de suite, je vais laisser ici en avant, dans l'information qui est véhiculée sur notre site web et également sur notre site Facebook, il y a un feuillet d'information qui a été fait par la Ville de Québec à l'intention des citoyens qui sont directement touchés. Ça touche principalement sur les travaux. Mais on vous indiquera également à la fin que les personnes qui contactent, vous pouvez vous référer à la Ville de Québec qui est en éventualité, où il y aurait des questions plus précises par rapport au chantier, par rapport à la circulation, si je l'ai dit, c'est chez nous, par rapport au projet, les gens qui avaient la même service à la Ville de Québec ou sur nos lignes seront transférés aux personnes qui sont identifiées à la Ville de Québec. Sans plus tarder, je pense à M. Berderon qui va vous résumer en quoi consistent les travaux de la défection du camp de la Ville de Québec. Bonjour. Merci d'être venu. Je vais parler cinq fois. S'il y a un problème, vous pouvez vous lever la main et je vous revois en un jour. On va présenter le projet, les mesures de l'intégration, la gestion de la circulation, comment on va gérer ça, chemin de détour, situation occasionnelle et période de questions à la fin. Ça, c'est le pont au-dessus de la Ville de Québec du Grand. On va le lever pendant un petit peu. Là, on a mis les photos dans le sous-de-pont, parce qu'on te ressent à ça, il va disparaître. C'est rare qu'on s'arrête pour 2019. Ça, c'est intéressant. Ça, cette part-là, il a été construit en 1939, puis il a été élargi en 1976. La Ville de Québec est comme le ministère de transport, avec nos structures maintenant d'ouvrage d'or. On a des inspections sommaires pour faire régulièrement. C'est une inspection complète. Puis alors, d'une inspection complète, qui est terminée par les consultants, qui est terminée là, quel point il était pour être remplacé. Alors, on dit, bon, c'est net, il a passé son nom, puis maintenant, il faut le faire. L'avantage, je pense, avec cette part-là, c'est qu'on peut, on peut le pouvoir garder une voie en alternance, et on se met par un micro. Ah, c'est vrai, il y a aussi un pont, quand on va terminer, il faut prendre la tasse de pont, parce qu'il y a aussi, l'avantage de l'omètre, c'est-à-dire que quand on va descendre, il faut être un peu moins haut de la salle, ça a plus de sécurité quand on va passer là. Ça va être plus vite, plus de sécurité. Bon, bien, on se met pas, on va se mettre sur la route, à un de mètre tout à l'heure. Je suis en 6, c'est 28 juin au 4 novembre 2016. Pourquoi c'est aussi long que ça? C'est parce qu'on fait un alternance. Si on avait mis à l'air, on avait construit, ça avait été moins long que 21 semaines, on s'entend, et là, il faut toujours garder une voie de circulation, donc on diminue un petit peu le temps à la route. L'horaire de travail sous chantier, c'est de 7h à 22h du Radio-Sanedi. Ça, c'est la large horaire où l'entrepreneur veut travailler. Normalement, l'entrepreneur, on travaille 45h. Normalement, c'est de 7h à 4 et demi, 7h à 5h. Mais il y a possibilité de travailler de 7h à 22h tous les jours. On part d'un investissement de 2,1 millions pour la ville de Québec. Ça, c'est le grand temps du monde. Un pont à pout de la scie à l'air du bâton, c'est un pont intégral. Un pont intégral, tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que les villes, on a des tendons un petit peu de courant de sours, il n'y en aura plus. Ça va être une grosse pout de la scie qu'on met du nuculé à l'eau. Ça fait qu'il y a autre pout sous la ville de Québec. Sous le pont, c'est-à-dire, ça, c'est bénégué cette excavation, ça l'impacte minimum sur la ville de Québec. Environnement étalué, environnement des bières existantes, et puis les existants. On fait des mesures de protection une bonne suggestion de 3.2 mètres de l'air. Ça, ça veut dire que quand on ouvre le pont, on va passer, la poignée va avoir juste 3.2 mètres de l'air. Je crois là. Donc, on ne peut pas les traîner là-dessus. Il faut faire attention. Mais c'est réel, c'est réel. Les efforts d'information en amont des travaux. On a fait la discussion dans les visites sur les filtres de l'île. En compte, l'information de coordination avec la ville de Sainte-Brigitte de la Rode. La Groupe-Or, c'est tous les communications qu'une rencontre en ce qui concerne la Groupe-Or. Ça, il nous a reçu un message arrière bienvé. Je pense que tout le monde va faire ça parce qu'il y a vraiment les ongles. Présent, c'est une policière accrue. Il fait des minutes en haut pour avoir plus de police. Également, il y a plus aussi de valence. C'est-à-dire que quand on va passer le pont, en fait, la valeur va être en fonction. Vous allez voir que ça continue l'agriculture parce que quand les gens entendent longtemps, après, il y a de petits coups. Ça fait que c'est tout à fait humain. il faut limiter les vitesses pour vous s'assurer qu'il n'y a pas d'accident à avoir à ça. Et puis, la gestion des pieds qui est prioritaire. Gestion du transport scolaire. On a rencontré la commission scolaire qui est responsable du transport pour les enfants ici. Et puis, ils sont au courant de nos travaux. Ils sont prêts à nos travaux. Nous, la façon dont on va le gérer, c'est quand un étudiant de ce collègue va se présenter, on s'appelle « on va donner des heures qui devraient passer de la bonne nuit. » Quand le transport scolaire arrive, on va le prioriser. On va le dire « Attends, je disais, mon arrêt, ça fait 25 chars ou trois. Le tabu, c'est à 35 chars. On va faire passer 35 chars. On va faire passer le tabu. Dans le sens, ça va faire que le tabu soit. Ça veut dire que normalement, les poubelles, les toits de poubelle passent le matin 7-8 heures. Ça fait que 6-8 heures vont passer de l'avant vers le sol. Comme on dit, ils vont passer la même journée le matin dans la maison différente pour éviter la congestion sur le dos. Je vais le mettre le tour. On va parler de chemin de détour. On va parler tantôt. On est en collaboration avec la ville de Saint-Gréé de la Ville et d'un groupe on est présent avec les gens de la ville. Circulation répermente sur le point pour toute la durée des travaux. Pour la circulation de l'humain, pour le point de l'humain de l'argent, le message de l'intérêt qui est à la circulation mise en place deux semaines avant le début de l'humain et un BV dans chaque axe. au début du chantier il est décinéreur à partir de 6h30 de matin jusqu'à 6h30 du soir. Quand je passais et je suis 25h, c'était possible une mauvaise circulation d'un groupe. D'accord? Je me suis dit, vous avez une bonne idée de savoir comment ça va être. Il faudra pas que à 6h30 du soir dans mon temps ça devra être produit. Le matin, je ne suis pas passé. Normalement, on va être à 6h30 du matin et à 6h30 du soir ils vont être là au moins les deux premières semaines. La façon que je comprends ça, ils devraient être là tout le long. Les travaux et les sueurs de points ils vont toujours être là. On va évaluer qu'à partir de 9h30 jusqu'à 3h si nécessaire de donner des signalons ou pas après 2 minutes. Si besoin, on va regarder que c'est prévu que tout le long est là. C'est dans le prix qu'il est là. Donc, la façon que je vois ça, probablement ils vont être là pas mal tout le temps. Après ça, en fonction de l'événement de la circulation aux heures de points, on va aussi d'ajouter des glaces de signaler en tout temps. Bon, ça, c'est ce que j'ai dit. Tous les pneus avec des comptes libérés. Ça, c'est juste les soirs et les fins de semaine. Et il y a alors des heures de point. Passage qui est allé, maintenant en tout temps, il va falloir passer à la temporelle. On va dire, il y a toujours des jeunes pour pouvoir circuler, le quartier, le quartier, le quartier. Puis, il y a été pour les guerres. Il y a été au passage en tout temps. Tout le monde d'ici, l'aménement sans bien confier à la police. Tout est arrêté au niveau de la circulation. Ça fera cinq minutes à monter et à monter, mais ça va arriver cinq minutes de plus d'un moment pour donner la chance au monde de penser sur le monde. Dans le sport scolaire, on va aussi se sentir la priorité. Quand on va arriver, on laisse passer un peu plus long pour voter et l'entra d'abord. Laissons les matières résolées, comme le pardonne tu veux. en tout temps, une fois de circulation ça va arriver sur le pont. Il faut comprendre que le pont, on va en parler, ça va se réveiller un petit peu, le pont va être fermé de temps en temps. Il y a quelques reprises, il va être fermé la nuit entre 10 heures et 6 heures le matin. Quand on dit fermer, on va voir un petit peu près, un petit peu loin, on le ferme à six applications lourdes, seulement. On va dire que tous les véhicules légers des voitures, on va passer, voir un camion-signaleur à l'arabeur et on va passer tranquillement à 20h, 20h. Et ça ne sera jamais fermé normalement pour les véhicules. Ça, c'est... Maintenant que ça ferme, si les gens le ferent un petit peu, on passe du pont jusqu'à la rancée, on passe de l'issue et on va le détourner. Quand vous faites aller-retour, ça fait quand même 36 km de l'espace. Si on traverse la bombe plus le bas du pont, puis le mété-retour je ne vais pas le faire, on représente 37 km. C'est quand même important comme mété-retour. Ça, on va obtenir les dour où ça fonctionne sur le pont, quand même, je te pense que ça peut-être ce que ça va donner. Bon, fermeture de circulation à peu de courte durée, 10 minutes, c'est absolument que les choses ne vont pas passer quand même. Donc, quand on parle de fermeture totale, c'est pour la circulation. C'est ça que j'ai dit le premier moment de les saletaires spécifiques, mais ça, c'est comme on a dit, c'est comme ça, puis 6 heures le matin, puis 6 heures le soir, puis sur les balons, il faut toujours avoir de la demi-heure, de la demi-heure, de la demi-heure, faire notre chose du pont, la circulation de l'eau. Ça peut-être que ça, pour vous, c'est ce que ça veut dire, ça veut dire que ça se peut-être, même s'il y a une heure du matin, il ne faut pas attendre de s'il y a de la camion cinérale, puis il faut traverser avec la camion cinérale. Mais ça, en même temps, ça devrait arriver deux jours pendant les travaux. quand on va coulir la main au centre, c'est là que ça va se passer, puis c'est là que ça va se passer, puis on va parler de la camion cinérale, de la camion cinérale, donc une soirée. D'un tour de circulation lourde, avancement, par conséquent de ce que je viens de dire, le bout de l'avancement, la circulation de l'eau, ça va passer à 20 km heure, une certaine réaction par le bout de tonnerre d'adapes, qui fait le lancement de 2, je crois, après ça, l'annonce sur des PMB, et la circulation, on est temps de temps pour les véhicules, là. Bon, il va, je peux prendre le travail et je pense, ça ne choque pas beaucoup les gens de Saint-Denis-Géné. Pour les gens qui restent dans la vallée, à côté du pont, c'est le passage des vieux, puis il y a une possibilité qu'il travailleur se fasse en période de sport et de nuit, dépendant du dur de la route, c'est un peu probablement du moteur de port, il peut travailler de vie, mais encore là, ça devrait pas trop vous dérange. Ça ne va pas être le droit. Période de questions. Pour les gens qui ont des questions, seulement qu'il faut s'avancer au micro, on va répondre aux questions qui portent sur le projet dans son ensemble également. Juste avant de débuter la période de questions, je ne sais pas si Guillaume, tu voulais résumer un peu au niveau sécurité publique, ou tout ce qui a trait au domaine de la sécurité ou de la population. Il y a beaucoup de travail qui s'est fait fait en train de s'arriver avec la Ville de Québec. On a une très belle collaboration de la part de la Ville de Québec. Donc, c'est beaucoup d'animages, seulement des réseaux d'alerte, des choses comme ça, et à faire en sorte que tous nos partenaires font tout le courant des travaux, des entrares, toutes les possibilités qui prennent pour. C'est ce qui a été fait de nos côtés depuis des jours plusieurs semaines. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, j'en comprends que je n'ai pas de questions à la seconde projet. J'aimerais également remercier M. Charles de Rocher, conseiller municipal qui a fait la biologie à titre de carrément de déballage. Merci beaucoup, M. de Rocher, c'est très adressé. Fait que, comme je vous le disais, il y a des... il y a des déviliants d'information ici. Il y en aura également, là, à la mairie, de disponibles, là, si les gens, puis ils sont disponibles sur notre site en PDF également, pour les numéros d'information. Si, des fois, il y a des questions, soyez assurés, là, qu'au niveau de la coordination, là, ambulance, incendie, premier répondant, Sûreté du Québec, l'ensemble de ces gens-là sont résoutés de façon à pouvoir réagir. On en discutait, là, récemment, puis, dans les deux premières semaines, c'est là que, dans les premiers jours, il y aura des ajustements, dans le compte, sur notre circulation, la façon que ça va s'ajouter. Puis, on pourra réagir, qu'on soit toujours en contact, là, qu'il y a des gens de l'avenir de Québec pour corriger ou améliorer certains aspects. Bien, c'est vraiment le véhicule qui va nous permettre, là, de réagir certains éléments. Si vous avez évalué un coût d'attente, je trouve que, je vous dis à l'heure, ce qui va venir en ce moment, on ne va pas être assez sérieux. Si vous avez évalué, donc, le temps d'attente, minimum, maximum, minimum, à l'heure, ça peut commencer aux gens. vous n'allez pas attendre plus, 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 on va favoriser le côté sud de l'été le matin. Là, on va évaluer, pendant les 15 prochaines minutes, c'est le sud qui va y aller. Il y a un moment tranquille, on va passer, parce qu'on parle de vie de la sangeur, de ça, alors, c'est du bon, si on arrête 5-10 minutes, là, puis 100 jours, 200 jours, on arrête, c'est pas bon. Quand, de l'autre côté, on va faire 200 véhicules pour monter vers le nord le matin, encore là, c'est quand même un peu de vieux. On va les arrêter, eux, ils vont arrêter, je veux dire, si vous portez du nord le matin, on va venir ici, vous allez attendre pas à partir du nord le matin. Donc, eux, ils vont attendre 10-15 minutes, et le temps d'attendre exactement, parce que c'est sûr, avec les bouchons, ils vont être créés, c'est impossible, ils vont essayer de passer, c'est impossible. Travons également le problème, je ne vous dirais pas, ce pas vrai, parce qu'il n'y a pas de problème, ils vont attirer. Mais le temps, on va l'ajuster, décider, on est là pour ça, on est là pour ça, on va changer de problème, on va être aussi pour vérifier ça, on suivre ça. Vraiment, ça peut être bon, ça peut être, pour changer la façon de faire, pour vraiment, au matin de nuit, le 5-5 minutes de bus, il faut donner une chance, une chance aux gens. Le temps, le matin, le temps et le soir, c'est, le choix que ça attendre, Et s'il y a une urgence qui s'en vient, la façon dont on fonctionne à l'île, c'est que le docteur va être informé. Quand on va partir de la clésaire ou de la police, le chantier est informé. Le docteur d'entente peut être très important. C'est vraiment le niveau. Quand on va passer le pontier ou l'emblance ou la police, on va rentrer dans le stade de la police. Je crois que les gens comprennent ça. Et est-ce que ça arrive? C'est ça. Comment tu crois? Peut-être 50 ou ça. Il est temps d'attendre. C'est vraiment le début. Comme on disait tantôt, c'est vraiment le début qu'on va gérer. Ça va être l'expérience qu'on nous dit dans les progrès. Qu'est-ce qui n'a pas de l'éleau? Est-ce qu'il n'a pas de l'éleau? Qu'on veut mettre un nombre nécessaire pour ça. Il n'a pas de soucis. Pour que les gens soient très faciles, je suis le souci. On m'a dit travaux égale, toi-même égale, à la main. À la main, je suis parti, puis j'arrive là sur l'automobile. Et toi, au-delà, lui qui s'appelle le bouchon, tu sais, c'est… Ça fait que… C'est une rampe. C'est un travail. C'est un travail. Il est 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 un travail. Il l'a fait du travail. Là, on s'appelle… Je pense que c'est un travail. Je pense que c'est un travail. C'est de l'autre. Une autre chose, le signorelle, le présent. Et on ne l'a vu pas. Et lui, M. Pat, nous a appelé ... On l'a dit, 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 on l'a dit qu'un mât n'a dit. L'écartement, notre souffle, il s'est agréable. Et le corps, c'est son chose qui est très poussable. La violence physique, il m'a ouvré. Puis, on vit dans le pays. Normalement, on a eu, il est très adoré, il est très conscient, parce qu'il y a eu le problème où s'est passé. On fait venir des polices. Les polices sont là, je veux que c'est tranquille. Ça, puis ils parlent plus cinq minutes après, ça devient très stressant pour le système. Il faut mettre les gens d'expérience, avec un bon caractère, pour le charme. La ville de Saint-Dougie disait qu'il allait y avoir peut-être une ambulance basée à Saint-Dougie, ou un véhicule de secours. Ce qui se passe de ce côté-là, c'est que nous, on est déjà desservis par deux groupes. Il y a déjà le laboratoire, les ambulances à l'île de Charlemagneau, et la portion aussi, en particulier le laboratoire. Présentement, il n'y aura pas de déplacement. S'il y avait des problématiques avec le pont, il faut envisager une possibilité. Il y aurait possibilité de rapprocher le point de service de remélance de la Sénac. Ce qui vient de donner un coup de moins, de toute façon, aussi, aux gens de Québec, qui sont allés servir par la partie haute du pont, du côté de Saint-Dougie. Donc, toutes ces approches-là ont déjà été faites. Toutes les prêts d'entrée de l'arrière, on peut les aviser qu'eux vont déplacer le pont de service à ce moment-là. Mais pour le départ, on s'appelait qu'il n'y a pas de changement au départ, parce que c'est déjà quelque chose qui est éliminé par les deux hôtes. Et avec la collaboration de Québec, c'est déjà la Sénac qui trouve tout ce secteur-là pour la partie de Québec. Donc, ils sont déjà dans les réseaux d'ici pour une portion de Québec. Donc, ils sont déjà bien au courant des travaux et des possibilités qu'il va y avoir dans ce domaine-là. Je me permettrais d'ajouter, dans ce genre de situation, une partie de l'avis du chantier, des éléments. Puis, je souligne le travail de notre service de sécurité publique qui agite de premier répondant niveau 3. Et ça, ce que ça fait en sorte, c'est qu'on est en mesure d'intervenir aussi rapidement que les travaux ou non. Donc, en matière d'intervention de premier répondant, ça n'a aucun impact. Les gens vont être servis et aussi rapidement. Compte tenu, comme le mentionnait M. Bédard, toute la question des ambulances, tout ce réseau d'âge-là a été fait. Puis, les gens également qui agissent l'apprentissage de premier répondant. C'est d'où la raison pour laquelle, pour la population de Sainte-de-Régis. En tout cas, moi, je suis très rassuré pour la première intervention. Bien, les premiers répondants. Donc, il y aura tout de suite la même vitesse d'intervention. Et après ça, toute la coordination au niveau des services d'intervention. Vous avez bonnes questions? Levez l'assemblée. Merci beaucoup.